C'est un plaisir de vous recevoir ici à cette conférence de presse. Nous sommes très heureux de vous accueillir en tant que groupe des médias. Je m'appelle Nian Kono Iye Samaké, président du Parti pour l'action civique et patriotique. Je suis ici en ma qualité de candidat aux élections législatives de Katine, dans la circonscription de Katine. Et nous nous sommes régroupés en tant que candidats sur des listes invalidées, notamment à Barouli et à Katine. Pour ce faire, nous avons voulu nous adresser à l'opinion nationale et à l'opinion internationale. Pour exprimer notre frustration et notre indignation, face à la décision moins sage d'invalider les listes de candidatures dans la circonscription électorale de Barouli et de Katine. Pour rappel, le 31 octobre 2013, la Cour constitutionnelle a proclamé son arrêt sur la liste définitive des candidatures aux élections législatives de novembre 2013. Il est ressorti que la Cour a invalidé sans fondement légal, je dis bien sans fondement légal, les listes des candidatures aux élections législatives des candidatures aux élections législatives de Barouli et à la liste de l'alliance des partis politiques. Maliko, composé du RPDM, du Yelma, du PACP, du Sadi et Sira. Sur prétexte ou sous motif que le candidat Nyankoro Ye Samake et le candidat Omar Barousila ont été élus tous les deux sur des listes sur des listes URD à Barouli et à Wolesikou. Pour ce fait, le président du parti de l'URD, l'Union pour la République et la Démocratie, en la personne de Yunusie Touré, a fait une requête contre la validation de ces deux listes. Pour motif que nous n'avons pas, Ye Samake et Barouou Omar Sira n'ont pas démissionné de leur poste de conseillers communaux dans leurs circonscriptions respectives. La Cour n'a pas pris soin de notifier les mandateurs de ces deux listes pour entendre les arguments contre la requête de Yunusie Touré. Donc, nous n'avons en aucun moment, ni la liste de la circonscription de Cathy, ni la liste de la circonscription de Barouli, nous n'avons en aucun moment été notifiés pour nous permettre d'exercer notre droit de contradiction. Les sages ont tranché sans entendre l'autre parti. Pour référence, une liste invalidée à Ténénkou a été informée et notifiée avant l'arrêt de la Cour. Nous sentons qu'au Mali, il y a deux poids, deux mesures. Je vais clarifier notre objectif. Ce n'est nullement aujourd'hui de poser un recours légal contre la Cour constitutionnelle, puisque nous savons tous que les dispositions des lois maliennes ne permettent pas de recours contre les arrêts de la Cour constitutionnelle. Mais, la Cour constitutionnelle doit d'abord respecter les règlements intérieurs de cette même Cour pour rendre justice. La Cour doit aussi permettre la contradiction pour trancher dans le tel cas. Eux égard à ce manque de respect des procédures de la Cour constitutionnelle, eux égard à la privation de droits, à la privation du droit de contradiction. Nous trouvons que cette décision de la Cour est injuste et prive des citoyens honnêtes qui ont servi ce pays dans des capacités multiples, notamment un député qui sert pendant six ans à l'Assemblée nationale. J'ai nommé l'honorable Bréhématico, ici présent. Au moment où, au nom de la réconciliation, des hommes avec le sang malien sur leurs mains sont autorisés à être candidats aux élections législatives, nous, qui jouissons de tous nos droits, en ont été privés. Certaines de ces candidatures des rebelles dont les mandats d'arrêt viennent d'être levés après le délai du dépôt des candidatures aux élections législatives. Vous comprendrez aisément l'indignation des dix personnes que nous représentons ici et d'autres qui n'ont pas encore pris contact avec nous. Nous savons que le Mali doit changer. Nous prenons ces actes d'abord pour nous révolter contre l'injustice. Nous prenons ces actes pour affirmer à la communauté internationale, à la communauté nationale, notre engagement aux procédures légales, notre engagement à la constitution malienne, notre engagement aux valeurs démocratiques. Trois faits ressortent de l'arrêt de la Cour. Un, le motif de l'invalidation que les conseillers communaux Oumar Baroussila et Nyankoro Yeh Samake ont tous les deux évidemment démissionnés de l'URD et disposent des accusés de réception de leur démission de ces partis. Le cas de Nyankoro Yeh Samake qui est non seulement détenteur d'un récipicé numéro 23-11 du ministère de l'administration territoriale lui donnant droit d'aller à la conquête du pouvoir au nom du parti pour l'action civique et patriotique. a été aussi candidat à l'élection présidentielle de 2013 sur la liste ou sous les couleurs du PACP validé par la Cour constitutionnelle et les résultats ont été validés par cette même Cour. Mesdames, Messieurs ces faits nous avons voulu porter à votre connaissance pour que l'opinion malienne soit élucidée et que notre objectif soit clair. Voilà brièvement la déclaration que nous avons souhaité faire à la presse nous serons très heureux de prendre les questions qui seront répondues par les membres au président. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.